Dans ce cours, on va voir différentes méthodes qui permettent l'étude des protéines. Pour commencer, la chromatographie sur colonne et l'électrophorelle. La chromatographie, c'est une méthode qui permet de séparer les constituants d'un mélange. On dispose d'une phase fixe et d'une phase mobile. La phase fixe est en général solide. Elle contient des radicaux qui retiennent les protéines selon tel ou tel filtre physique. La phase mobile, elle, est liquide. La phase fixe est dans une colonne. On y dispose un mélange de constituants contenant des protéines. On va y verser la phase mobile, c'est ce qu'on appelle l'éduction. La phase mobile va entraîner les protéines que l'on va recueillir dans un bac. Différentes méthodes sont possibles pour faire la chromatographie. On a notamment la HPLC, qui est la chromatographie liquide haute performance. C'est une méthode qui est plus efficace et plus rapide. Maintenant, l'électrophorelle. Elle permet de séparer les protéines en fonction de leur charge. En effet, on dispose les protéines dans un champ électrique. Ici, on a une feuille qui est un gel d'acarose ou d'acrylamide. On a deux bacs ici contenant un tampon de migration, qui est une solution contenant des ions. Dans chaque bac contenant un tampon, on a une électrode. Ici, une anode. Ici, une cathode. Les protéines étant chargées sous l'influence du champ électrique, Certaines vont migrer vers la cathode, d'autres vont migrer vers l'anode. Au final, on recueille le gel, qu'on va révéler grâce à un colorant qu'on appelle le bleu de comasie. Merci.